Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continue à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. L'édition 2022 de la Coupe du Cameroun est passée. Coton Sport de Garoua a remporté la Coupe. Un homme a brillé pendant toute la soirée. Il s'agit de Marou Suébu. Le joueur de Coton Sport de Garoua a mis la défense adverse dans tous ses états. Il est l'auteur de l'unique but qui a suffi à octroyer la Coupe à l'équipe qui n'a pas caché sa joie au moment de la recevoir. Marou Suébu est le capitaine de Coton Sport de Garoua. Il l'a démontré sur le terrain grâce à une performance décisive. Le footballeur a offert la victoire à son club dans les dernières minutes du match qui opposait Coton Sport à Bambuto Football Club de Mbouda dimanche le 02 octobre 2022 au stade Amadouaidjo de Yaoundé. A la fin de la rencontre, Marou Suébu a été élu homme du match. Lundi le 03 octobre 2022, il a reçu son trophée et son lot de récompenses au siège de la Fédération Camerounais de Football, FECAFU. Le prix est composé d'un chèque de 2 millions, 2 millions, de francs CFA et un trophée pour Marou Suébu. Celui-ci a été remis par la vice-présidente de la FECAFU. Quant au chèque, il a été attribué par la représentante du sponsor MTN Cameroun. Globalement, la FECAFU se dit satisfaite par l'organisation de l'événement. Une rencontre assez plaisante qui s'est déroulée devant un stade Amadouaidjo qui a fait le plein d'œuf. Et c'est incontestablement là la principale victoire de cette Coupe du Cameroun de Football 2022. Il faut remonter le temps, ressasser des souvenirs, pour voir une telle présence dans la vieille cuvette de Mfandla. Tout le mérite revient à la Fédération Camerounaise de Football. Par tous les moyens possibles, la FECAFU veut redonner au football camerounais toute sa grandeur. Qui aurait pu croire qu'une finale de coups pouvait drainer autant de monde ? Tout le monde s'accorde à dire que c'est le sérieux, la crédibilité et les ambitions de la Fédération qui ont contribué à ramener le public au stade, Samuel et Toufis est aux anges. Restez dorénavant informés sur votre nouvelle chaîne YouTube camerounaise, ceci en vous abonnant bien sûr tout en activant la cloche de notification pour être toujours à la une de l'actualité. Merci.